alors dans cette cinquième séance nous allons parler de fragments au niveau de react parce que nous avons besoin d'afficher la liste des musiques si vous vous rappelez bien chez nous au fait ici on a pu faire notre quête au niveau de la console c'est à dire par exemple ici quand j'entre le nom d'un artiste par exemple je fais recherche ici j'arrive au fait à afficher le nombre de résultats trouvés et la liste de ces résultats là maintenant le problème c'est qu'on veut pouvoir l'affiché au niveau de la vue et pouvoir l'affiché on a besoin de beaucoup de nos de d'autres notions au niveau de react et c'est par là que j'ai introduit en parlant de la notion de fragments ce qu'il faut réellement comprendre sur la notion de fragments avant même que je lise ce qui est ici je vais vous remettre dans le contexte ok repartons au niveau de notre code vous voyez que au niveau de cette partie sorte là on affiche ok une barre ici voilà un message et on met au fait ici notre une poudre qui nous permet d'entrer le nom de ce qu'on souhaite chercher et le bouton sur tila supposons qu'on veut créer une autre div ok bien avant celui ci on veut encore ajouter nos div comme ceci bien avant ça je fais ici div ok je ferme le dit je vais mettre ici par exemple nous sommes dans le premier élément remarquez que la direct même génére des erreurs l'erreur c'est quoi il dit les expressions js x doivent avoir un élément parent ce qu'il faut réellement comprendre ici c'est que lorsque je fais mon return ici en réalité il s'attend à ce que ça soit englobé par une seule div donc ici même si je mets une div ici et une div là vu qu'il ya deux div il ya celui ci et il ya celui là il faut que cela soit dans une seule dans une seule div donc ici je serai tenté de faire comme ceci div de fait ça div et de prendre cette div là et de fermer ça au niveau de cette partie là et là je n'aurai pas de bug ok mais le problème ici c'est qu'il ya une surcharge parce que vous faites au niveau de notre dôme on aura c'est vrai cette cette div là qui va peut-être comporter une classe par exemple je mets une classe ici encore container ok je mets une classe là vous allez voir là on a cette première div et ici on a aussi cette seconde div là ok les deux sont utiles ok autant pour moi donc ici on a au fait celui ci qui est inutile parce que vous faites on sait pas on n'a vraiment pas besoin de ces div là et ça surcharge au fait notre dôme parce que vous faites si je vais au niveau de notre élément ici vous allez voir qu'il ya une div qui ne sert à rien c'est satisfait c'est-à-dire cette div là mais on a besoin de cela parce que react le js things il a besoin qu'on retourne une seule div c'est à dire un élément en bloc donc pouvoir le résoudre aussi éviter cette partie surcharge là on parle de la notion de react fragment donc ici il faut noter que en premier lieu ça c'est à quoi il faut noter ici que il ya une nécessité au niveau durée de react d'avoir un parent unique c'est ce que je mets en disant que dans react lorsqu'un composant retourne du js things il doit en fait avoir un seul élément parent qui englobe tout le contenu ok cela signifie que vous ne pouvez pas retourner plusieurs éléments racines adjacents dans une méthode de rendu sans les envelopper dans un conteneur et pour résoudre cela on appelle le fragment c'est à dire cet élément là qui permet d'englober nos contenus donc ici au lieu de mettre cette div là comme ceci je vais faire comme ceci hop et j'aurai la même chose ok hop je vais juste bien indenter pour qu'on puisse bien voir voilà donc ici celui ci ok on appelle ça fragment ça englobe au fait notre contenu et si je sauvegarde du repart ici au niveau de notre composant vous allez voir qu'il ya plus de dives inutiles il ya ces dives ok là avec la id route mais en aménant nos deux dives sans l'a dit vous fait qu'on a ajouté précédemment donc au lieu de faire comme ceci je pouvais vous faites utiliser aussi react fragment c'est à dire au lieu de faire un truc simple comme ceci on pourrait vous fait utiliser la notion de react fragment c'est à dire ce qui est ici donc au lieu de faire ça je peux faire ça et vous voyez que ça s'ajoute automatiquement c'est la même chose que celui ci et qui repart au niveau de notre composant vous allez voir que ici c'est pareil on a une div et on a notre seconde div qui est là donc ce qu'il faut réellement comprendre la notion de fragments c'est que c'est déjà très important c'est un truc c'est un concept général de react qui consiste au fait à dire qu'un composant qui retourne du gs xx doit au fait avoir un seul élément parent ça c'est le pro la première chose la deuxième chose c'est que ça permet la préservation de la structure du dôme je vous ai dit tout à l'heure que si on n'a ajouté pas ça on va surcharger notre domaine ajoutant d'eau dit si c'est une div on sait voilà si c'est une div on peut encore ajouter un spain ainsi de suite juste pour résoudre notre problème de voilà react n'a 7 par plusieurs dives à son sein vous voyez je sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de d'expliquer donc ici ça permet de préserver la structure du dôme c'est ce que je mets en disant que l'utilisation d'un fragment permet de conserver la structure logique de votre code sans ajouter d'éléments inutiles au dôme réel les fragments ne génère pas de nœuds et c'est ce que vous avez remarqué supplémentaire lors de leur rendu et en troisième partie c'est certes c'est surtout ça que nous on veut utiliser c'est que lorsque vous y tirer sur une liste d'éléments pour les afficher dans votre structure de rendu vous devez également les envelopper dans un fragment pour avoir un parent unique alors nous on veut pouvoir itérer on veut pouvoir faire un fort hitch pouvoir récupérer la liste de tous nos éléments renvoyés par la pas le la paix et si je fais ça je vous remonte je mets ici les vidéos je fais rechercher ouais que ici me renvoie à 25 résultats mais ici on veut pouvoir faire un fort hitch si c'est un javascript ou en php ou un map au niveau de javascript pour récupérer tous ces éléments là et les pouvoir les afficher mais en voulant les afficher on a besoin de cette notion de fragments la queue à nous permet à chaque fois de pouvoir en un unique rendu donc si on veut rapidement pratiquer ça dans notre exercice ici ok dans notre tp de voilà de lecture de musique avec itunes nous déjà on est déjà pas mal et on arrive je vais juste supprimer ce qui est ici vu qu'on n'en a pas besoin je pense que vous l'avez compris hop voilà on a quelque chose de mieux nous maintenant au fait de notre côté ce qu'on veut pouvoir faire sur cette cinquième vidéo là si vous avez bien compris la notion de fragments c'est de pouvoir afficher la liste des musiques ok on affiche la liste des musiques comme je vous ai montré au niveau de la première séance mais non pour pouvoir le faire on a besoin de créer des composants ok pour créer nos composants on va créer d'abord un composant qui va nous afficher la liste des musiques donc ici on a déjà cette partie musique là nous ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est d'ajouter notre style donc première chose pour durer acte je vais faire importe ok réacte je fais importe réacte from up réacte première chose après je vais créer constante musique comme ceci et j'oublie pas de faire mon rythme up voilà et à ici je vais mettre mon fragment tout simplement là on a du coup de réacte tout simplement là donc ce que je vais essayer de faire c'est de prendre au niveau de boost trap ce que je vais essayer de faire ok c'est de prendre directement de prendre directement un style que je veux je vais prendre un style que je veux au niveau de boost trap donc je vais juste par exemple boost trap je vais prendre une carte est ici hop je vais prendre ce composant là je vais prendre un truc qui ressemble à ceci et je vais l'englober ok je vais je vais prendre par exemple quoi je prends quoi parce qu'on a besoin d'afficher le l'image aussi donc je vais prendre ce qui est ici et je vais l'englober je vais le mettre dans une dans une div donc ici hop je vais faire comme ceci div up et là je vais mettre ce qui est là je vais juste essayer de bien placer mon élément qu'est ce qui se passe je vais voir hop donc ici au lieu de classe on utilise classe name n'oublions pas donc ici je vais mettre ici classe name et hop classe name et en dernière partie classe name voilà donc ici me dit quoi il me dit l'élément js in x img n'est pas défini ça c'est pas un problème on va ajouter après voilà donc j'enlève aussi bon je peux laisser ça pour le moment on va voir ce que ça donne au niveau de notre rendu donc la barre des fonds encore rien et c'est normal parce que ici on n'a pas fini ici au niveau de cette partie on fait un export default et va mettre musique maintenant peut utiliser musique dans notre search donc ici si cette partie là je vais par exemple mettre ici je vais appeler le composant musique ouais qui me l'ajoute là comme ceci et je ferme donc vu que je l'utilise uniquement je vais faire ça et j'ai un autre problème pour dire l'expression js inx doit renvoyer un élément parent et là je résume un problème en ajoutant juste ce qui est ici ce que je vous ai montré la up et voilà donc là on va voir ce qui se passe on a un bug je vois il dit quoi il dit qu'il ne trouve pas react dans le dans le composant sr ici j'aime mieux j'aime mieux fait une un espace ce qui m'a causé le bug au fait donc ici hop c'est parfait donc ici on n'est pas mal on a un peu notre élément ce que je vais essayer de faire ici au niveau de notre search ici c'est de mettre une div et là je vais mettre mon élément ici je vais au fait inclure un conteneur ici classe conteneur voie bien le positionner est ici au niveau de notre conteneur je vais mettre ma gine botton je mets 3 voilà c'est un peu mieux alors là maintenant ce que je vais essayer de faire c'est que au niveau de notre carte on va ajouter des colonnes donc ici hop je vais mettre ici des colonnes comme ceci et là ça serait mieux donc une fois que cela est fait je vais juste ajouter ce qui est là donc ici on avait parlé d'image donc ici je vais mettre image est ici pour le moment je vais mettre ce qui est ici hop voilà donc là pour le moment n'a pas d'image donc ici parfait on a déjà ici nos informations supposons qu'on essaye de boucler si on fait une boucle sur celui ci ok donc ça va nous faire ça va nous renvoyer une information comme ceci je vais essayer de boucler pour que vous puissiez voir ça va nous renvoyer un truc comme ceci ok donc voilà c'est très important de comprendre cela donc ici ce que je vais essayer de résoudre là si vous avez bien compris c'est de le positionner ok de manière horizontale donc pouvoir le faire ici hop je vais enlever ça je vais mettre ici au niveau de notre search hop je vais mettre ici round div donc ici hop class name et ici hop je fais ça hop et voilà donc ici je vais repartir ici je vais mettre ce qui est là hop deux trois je sauvegarde et là on a quelque chose de mieux parfait maintenant ce qu'on veut faire c'est de pouvoir faire exactement ce que je viens de faire mais en affichant vraiment les informations de la musique donc pour pouvoir le faire je vais sauvegarder ça on aura notre seul composant nous lorsqu'on fait notre search alors je reviens ici lorsqu'on fait notre search ici lorsqu'on fait le search on appelle cette fonction il renvoie au fait le résultat donc le résultat comme vous l'avez compris c'est le nombre d'informations trouvées et ici la liste de tous les musiques donc nous ce qu'on veut pouvoir faire c'est d'afficher la liste de tous ces musiques là donc pour pouvoir le faire de notre côté ici je vais directement créer une constante donc je vais créer mon monéta et je vais pouvoir mettre tout la liste des musiques à l'intérieur donc pour pouvoir le faire je vais directement aller je vais faire constante je vais mettre liste musique je vais mettre juste liste cette liste up donc use state donc par défaut ça serait un tableau vide parce que si on veut stocker la liste total de nos résultats donc une fois qu'on a ça on va pouvoir maintenant l'utiliser c'est à dire ici je fais par exemple ici cette liste et je vais stocker le résultat donc cette liste on prend la data et on prend le résultat qui sont un tableau de 25 éléments donc je sauvegarde tout ça et on va tester déjà ici je vais essayer de faire un console log de quoi je fais un console log de liste donc ici je vais mettre liste voir la liste je sauvegarde et c'est parti je vais faire ça donc je vais enlever cette console lui qu'on n'a plus besoin de ça et on y va hop je vais faire ça je vais mettre des vidéos je fais search et là par exemple notre tableau il est vide alors pourquoi il est vide parce que lorsque on fait cette liste c'est vrai qu'il fait la modification il ajoute mais cela n'est pas encore prise en compte automatiquement ici si on veut le tester ici je vais prendre par exemple mon use effect qui est là je vais mettre ici cette liste et je vais mettre la musique je vais mettre ici et non je fais console.log donc moi console.log et je vais mettre ce qui est ici donc moi je vais mettre liste et ici je vais mettre ici use effect je sauvegarde et c'est parti voir on reprend donc ici je tape des vidéos vous voyez qu'ici me renvoie la liste de toutes les informations liées à ta vidéo alors je recharge notre composant remarque que par défaut c'est vide mais quand je mets par exemple ici des vidéos je fais un search remarque que par défaut il y a cette première partie qui est vide mais après dans notre use effect cela est automatiquement prise en compte c'est à dit quoi lorsqu'on lance ça il modifie mais cette modification n'a pas été prise en compte mais lorsque le composant est rendu alors quand il repasse dans le use effect il voit effectivement que il ya une modification et c'est là que ça a été prise en compte donc le use effect s'exécute à chaque fois qu'on fait une opération lorsque fait mon search automatiquement le use effect s'exécute je pense que vous l'avez bien compris au niveau de la troisième séance donc là maintenant on arrive à afficher notre liste et c'est ça c'est à ce niveau maintenant qu'on va ok afficher non va au fait itérer sur notre élément donc ici pouvoir itérer hop je vais faire ça je veux venir ici je vais maintenant pouvoir itérer sur notre élément donc je vais prendre la liste et je vais prendre pour chaque élément de la liste avec sa clé je vais pouvoir ici ajouter notre composant qui est là alors je fais ça je vais prendre ce qui est ici hop je vais faire ça et je vais fermer très important alors j'ai ouvert là alors je vais encore fermer et je vais voir si j'ai tout fermer gel là aussi j'ai ça alors qu'est ce qui se passe oui 1 2 ouais j'ai fait j'ai ajouté plus que prévu hop voilà c'est mieux donc ici on arrive à afficher la liste maintenant on va voir si tout marche ouais que ici j'arrive à regrouper tout ça donc ici c'est à par exemple ici crise bon je fais search on va pas le voir parce que là ça s'affiche pas on n'arrive pas on n'a pas encore afficher les informations mais nous maintenant on va essayer d'afficher ces informations là donc si je viens au niveau de notre console ici ce que nous on veut pouvoir prendre c'est quoi on veut prendre le nom de l'artiste on veut prendre l'image ainsi de suite donc je vais chercher un truc mieux je vais prendre par exemple ici cette liste ou bien avoir fait ce que je veux faire donc ici dans notre card nous a dit ici dans notre musique ici ce que je vais faire dans le body je pensais dans le body l'ont mis ou soit c'est directement dans le card attendez dans le card oui ils ont mis dans le card donc ici je vais faire ça hop donc je vais bien positionner mon élément hop comme ceci donc classe name classe name et ici aussi classe name voilà donc on teste tout ça on va voir ce que ça donne bon là c'est pas mal maintenant essayons maintenant d'afficher nos informations par exemple on va afficher le nom de l'artiste donc ici pour afficher le nom de l'artiste on a besoin dans notre search vu qu'on fait une boucle on a besoin de récupérer cet élément là et de l'envoyer au niveau de notre musique et c'est là qu'intervient la notion de props ok les propres au fait ce sont essentiellement des éléments qu'on peut passer d'un composant à un composant b ok les propres on y va rapidement on va voir ça alors c'est quoi les propres props react hop je vais faire ça voilà donc les composants props le moyen le plus simple de définir composants consiste à écrire une fonction javascript ok ici qu'on passe le props on peut maintenant récupérer par exemple les informations liées à notre props ce que l'on va essayer de faire voilà c'est que au niveau de notre musique ici on va mettre ici props vous allez voir ce que je suis en train de dire je vais mettre ici console.log de props je vais mettre ici notre notre props voilà sous regarde et ce que je vais faire c'est que au niveau de notre search ici je vais faire comme ceci je fais musique vu que ici c'est une seule musique égale à musique hop voilà qu'est ce qui se passe alors là j'ai mal fait c'est item ici je sauvegarde et on va voir ce qui se passe alors je reprends je fais crise bon remarquez que ici il met une autre props et ici on a notre props on a la musique liée à ça donc ici pour récupérer notre musique ici on peut faire props.musique attendez je fais ça et je vais reprendre donc ici je mets et je fais search vous allez voir qui m'affiche maintenant la musique maintenant de notre côté à nous si on veut pouvoir maintenant afficher le nom de l'artiste on va directement prendre le nom c'est quoi le nom c'est artist name donc ce que je vais faire c'est juste prendre ce qui est là fait ça props.musique.artiste name et je fais pareil pour tout ce que je veux récupérer par exemple dans notre cas on peut vouloir récupérer quoi la date de publication par exemple pourquoi pas je vais prendre le release et je vais faire la même chose ici donc je fais props.musique.com point ça alors on y va pas mal et le dernier pour déjà ce qui m'intéresse déjà c'est de prendre l'image je vais essayer de prendre rapidement l'image pour ne pas perdre le temps ok donc ici je vais faire ça donc ici au niveau de l'image ce que je vais essayer de faire là c'est de faire ça musique point ouais j'ai mal fait mais c'est art je vais prendre directement le celui-ci hop et je vais le mettre là donc ici ce que je vais prendre n'oublie pas de mettre mon propre c'est très important hop on y va ouais maintenant que j'ai quelque chose de mieux bon le design n'est vraiment pas encore ce qu'il ce qu'il faut faire mais on va revoir et c'est pas un problème mais moi déjà ce que j'arrive à faire ici c'est d'afficher la liste de tous les musiques avec tout ce qui m'intéresse ok je vais prendre 60 parce que celui ci n'est pas clair je vais prendre 100 là hop je vous montre rapidement où je le prends je le dans notre notre résultat attendez je vais vous le montrer je vais faire inspecter console object donc ici on a le 30 60 100 moi je vais prendre au fait en dimension 100 pour voir ce que ça donne alors on voit ça voilà là c'est mieux là c'est plus clair l'image est plus est plus clair là donc là c'est parfait non ce qu'on peut même essayer de faire c'est de faire peut-être imagine top ou botton parce que ce serait botton 2 à moi il y aura plus d'espace entre les éléments voilà bon par contre là je n'aime pas le je n'aime pas la date que je mets que j'ai mis là donc je vais je vais rapidement faire ça et ça serait mieux voilà là j'ai vu je j'affiche au fait le la collection nom de la collection tout simplement donc ce qu'il faut réellement comprendre ici c'est que grâce aux propres on arrive maintenant à récupérer les informations de chaque musique on arrive à regrouper cela comme vous voyez ici ok mais le problème c'est que à chaque fois et je pense que vous l'avez remarqué c'est que à chaque fois je vais utiliser propres 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 point musique si j'ai un autre composant il va utiliser propres point le composant ainsi de suite c'est à dire si par exemple tu reviens dans mon search si vous voulez ajouter par exemple la clé je fais par exemple qui comme ceci je vais mettre l'index à l'intérieur comme ceci je suis obligé au niveau de musique ici de pouvoir fait encore propres en l'instant je fais régule propres point ouais c'était qu'on a mis index je pense hop on y va je vais faire ça inspecter je vais juste faire une recherche et vous allez voir que ici on a là il me dit il me dit ici on define alors pourquoi c'est undefined c'est que ici dans mon index voilà j'ai mis qu'il a donc ici ça serait ici je vais mettre au lieu d'index je vais mettre ici qui et on reprend hop on y va on reprend notre recherche donc je fais ici search vous allez voir que hop toujours undefined alors pourquoi c'est undefined je vais enlever ça je vais enlever tout ça et on va voir ce qui se passe si vous avez bien compris ce que je suis en train de faire c'est que ici le props qu'on voit là ce prop ça va nous envoyer musique deux points objet et ici au niveau de qui ça va nous envoyer deux points l'identifiant ok parce que ici au niveau de notre élément je lui passe la musique et je lui passe l'index donc je sauvegarde et on est parti donc ici je fais ça je search alors là on a musique et on à la clé donc la clé c'est bien là mais c'est undefined ok c'est indéfini ça on va le voir après mais je sais pas pourquoi ça ça le faire vous voyez que ici ça met musique et là ça met que cette clé que j'ai mis au niveau de cette partie là et undefined donc ici la clé index que j'ai mis là n'est pas connu c'est normal parce que vous faites l'API quand ça nous renvoie des informations ça nous renvoie pas de clé c'est tout maintenant nous on n'a pas besoin de ça pour le moment ce qu'il faut réellement comprendre c'est cette notion de props et la notion de fragments ici ce qu'il faut réellement comprendre pour terminer cette première vidéo la cette cinquième vidéo c'est que nous avons besoin des fragments pour englober nos composants react au fait il renvoie un parent unique et pour pouvoir résoudre le problème on utilise la notion de fragments on peut importer en faisant react.fragment ici comme on peut utiliser ce qui est là ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ici pour pouvoir au fait récupérer la liste de nos musiques ici on a pu récupérer cette liste là comment on l'a récupéré en faisant notre quête et en stockant ça ici mais le problème c'est que quand le stock ici il n'est pas pris en même temps en compte il faudrait que le composant soit rendu et lorsque le composant est rendu il passe par le use effect et c'est là que ce composant est rendu et là on a la liste de nos musiques maintenant une fois qu'on récupère la liste de nos musiques il faudrait maintenant pouvoir l'afficher au niveau de la vue donc pour pouvoir l'afficher au niveau de la vue les gars on a créé un nouveau composant qu'on appelle musique qui représente un peu le style le format de musique qu'on veut ok et maintenant on arrive à passer à ce composant musique là la liste de nos musiques donc on y terre ici en faisant pour chaque musique que tu occupais rentre dans le render ici dans notre composant musique et affiche moi ça donc ici on passe chaque musique en props au niveau de notre composant musique maintenant pour résoudre notre problème ici par exemple on appelle à chaque fois le props et on doit faire props.musique.artiste name ainsi de suite on peut utiliser la notion de destructuring alors c'est quoi la partie destructuring c'est que au lieu de mettre le props ici on peut mettre ici musique donc ici on récupère directement la musique donc on aura même plus besoin de faire props ici on aura juste besoin de faire comme ceci et c'est tout par contre ici j'ai pas besoin et vous allez voir qu'on aura le même enduit alors moi j'ai une erreur au niveau de mon truc parce que ici il n'y a plus de props donc ici je l'enlève aussi on sauvegarde et j'ai plus d'erreur donc au lieu d'utiliser le props on peut utiliser la notion de destructuring ici qui nous permet de pouvoir directement récupérer l'élément qu'on veut on veut récupérer la musique ici du qu'on met ici musique si on veut récupérer aussi la clé ici on va mettre ici qui tout simplement donc on sévit tout cela alors je suis à la fin de la vidéo les gars laissez mon commentaire ce que vous avez compris ok si vous avez des questions par rapport à ce qui a été fait n'hésitez pas à 20h on est en live sur discord on pourra discuter de cela on est déjà pas mal ici on arrive déjà à afficher la musique la sixième partie serait au fait d'écouter ok un extrait de la musique et maintenant la septième partie pouvoir ajouter une musique à nos listes de favoris j'espère que vous avez kiffé la vidéo laissez moi des pouces laissez moi vos questions en commentaire ciao ciao les gars à la prochaine vidéo t